Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette année. Oui, j'ai le même pull que la dernière fois parce que je ne savais pas quoi mettre d'autre de festif. On est encore Noël, moi je ne décroche pas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon top 22. Je n'ai pas réussi à faire un compte rond. Je pourrais peut-être si j'en renonçais à deux, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et encore, je n'ai pas tout mis. Limite, il faudrait que je fasse une autre catégorie pour les presque favoris, voyez-vous ? Bon, je m'arrête à là. Donc, quels sont les livres qui m'ont le plus marqué cette année, mes préférés et tout ça ? Bon, sans grande surprise. Alors par contre, ce n'est pas dans l'ordre, je vous préviens. C'était trop compliqué à faire. Déjà, sans grande surprise, comme je vous dis, My Missing Peace d'Acacia Black. Forcément, je... non, oui, obligé, il y était. Tome 1 et 2, toute l'histoire, bien sûr. Je vous fais un petit résumé vite fait. On a donc Luna et Liam qui sont amies d'enfance, qui finissent par être un couple adolescent. Et il va se passer une tragédie qui va faire que... qui vont se brouiller, voilà. Ils ne vont plus se voir ni se parler pendant 7 ans. Ils se retrouvent 7 ans plus tard à travailler ensemble. Et là, c'est règlement de compte à Oké Choral, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Plein de choses. Et on a donc un Friends to Lovers qui se transforme en Enemies to Lovers. Mais comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, c'est beaucoup plus que ça. C'est que là, il y a toute une histoire de famille derrière. Une histoire avec un fou aussi qui vient foutre la mouise entre eux. Et c'était une histoire d'amour magnifique. Mais également un peu toxique sur les bords. Mais comme je l'avais précisé, toxique sans que ça soit vraiment de leur faute, quoi. C'est qu'il y a tellement de facteurs extérieurs qui viennent leur pourrir la vie que leur romance, elle est vraiment très mal menée, quoi. Et eux-mêmes sont très mal menés. Donc, forcément, ça donne parfois des réactions, je ne dirais pas disproportionnées, mais des réactions qui font penser à un amour toxique. Mais c'est juste qu'ils en prennent plein les dents, l'un comme l'autre. On a Luna et Liam qui n'arrivent pas, en fait, à être séparés l'un de l'autre. Mais ensemble, il y a toujours quelque chose pour les séparer ou pour faire en sorte que ça ne marche pas. Enfin bref, quelque chose qui les mal mène, quoi. Donc, c'est un amour torturé et torturant pour nous, lecteurs. Mais comme je vous dis, il y a aussi des secrets de famille derrière. Une espèce également d'enquête. La famille de Liam, son passé également. Bref, plein de choses. Des personnages secondaires au niveau de leurs amis géniaux. J'ai tout aimé dans cette duologie, donc je ne peux que la recommander. C'est une romance contemporaine. Allez-y, sautez le pas. Elle est en français, je précise, parce qu'il y aura des bouquins en anglais. Ensuite, également, sans grande surprise, j'en ai parlé là récemment. C'est mes coups de cœur récents. Trop jeune pour elle et trop vieille pour lui. Donc, l'âge qui nous sépare de Charmaine Paule, que j'ai également adoré. Donc là, on est sur un Edge Gap, où c'est lui qui est plus jeune. Il a 19 ans, il va sur 20 ans. Et elle, elle en a 42. Jane et Brian, voilà. Alors lui, Brian, il y a un type un jour comme ça, qu'il rencontre dans un café et lui propose de l'argent pour séduire Jane parce que son meilleur ami est décédé des années auparavant à cause d'elle. Elle l'a trompé. Du coup, son ami s'est foutu en l'air en moto. Donc, il veut se venger. Donc, il veut que Brian couche avec elle, qu'il prenne des photos d'elle compromettantes. Et voilà, il va refuser, mais il va quand même vouloir rencontrer Jane. Il va tomber fou amoureux d'elle, malgré la différence d'âge. Et ils viennent en plus de milieux très différents. Lui, il est d'un quartier très pauvre. Elle, elle habite un quartier très aisé. Mais au moment où, en fait, il fait sa connaissance, elle est en train de divorcer. Donc, juste après que son fiancé soit décédé, le fameux, elle a épousé un ami. Ils ont eu un enfant ensemble, une fille. Et là, on est donc 12 ans plus tard, il la quitte pour une autre. Elle fait la connaissance de Brian. Au début, elle ne le calcule même pas. C'est un gosse, quoi, pour elle. Sauf qu'il va tellement s'incruster dans sa vie, lui rendre des services, tout ça. Également, limite, la paternée. Kava se rende compte que, non, ce n'est pas un gamin. Au final, c'est un homme. Parce que, oui, voilà la vie qu'il a. Déjà, il fait tout chez lui. Il s'occupe de sa mère et de sa petite sœur. Sa mère est dépressive. Elle ne sort pas de la maison. Donc, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui ramène l'argent. Alors qu'il essaye, en plus de faire des études, il s'occupe de la petite sœur. Bref, c'est déjà un père, un mari, tout ce qu'on veut. Que le gamin n'a même pas 20 ans. Donc, forcément, une jeune fille de son âge, limite, ça ne colle pas trop. Parce qu'il n'a pas les mêmes préoccupations, quoi. Et en plus de ça, lui, il y a un mafieux dans son quartier, là, qui veut lui faire épouser sa fille, que lui n'aime pas. Donc, il y a des trucs secondaires qui vont venir, en plus, se greffer à cette romance, qui ne sont pas cool. Et, ouais, ça part loin. Là aussi, on est sur deux tomes. Elle, pareil, Jane, de son côté, un passé qui va venir la rattraper, qui va venir lui péter au visage. Ça n'a pas été joli à voir. Et du coup, leur relation à eux deux, qui est déjà de base, c'est compliqué. Là, il y a plus de 20 ans d'écart. Au-delà, donc, de ça, il y a tout à côté. Et j'adore Brian. Il est... Oui, il est possessif. Mais il est également très protecteur. J'ai adoré ce couple. Ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. C'est une duologie génialissime. Dans le même esprit, Mary Jane, vous l'avez sur Nextory. Alors, c'est de Océane Ganem. Ça se passe à Las Vegas. Alors là, on était avec une jeune fille, qui, au bout de 7 ans, se sépare de son compagnon. Son voisin de palier, slash ami, s'appelle Saint. Et du coup, elle remet toute sa vie en question. Elle se rend compte qu'en fait, ça a toujours été la fille un peu effacée. Éducation catholique, etc. Donc, elle fait toujours tout pour plaire à tout le monde. Et là, il y en a marre. Elle fait une rébellion, une crise d'adolescence. Elle fait même une sex-liste avec tous les trucs qu'elle aimerait tester sexuellement, parce que c'est un peu ennuyé avec son copain pendant 7 ans. Elle pète un plomb, quoi, la fille, littéralement. Et son voisin, slash pote, qui est en fait le meilleur ami de son ex, du coup, quand il voit la liste, il lui dit « Mais cocotte, tu ne vas pas faire ça avec n'importe qui, tu feras ça avec moi. » « Ah bon ? Oui, c'est avec moi ou tu ne fais rien ? » Donc, un peu d'autorité quand même sur elle, ce voisin, slash ami. Bon, en soi, elle a toujours craqué sur lui, quoi. Donc, il n'y a pas de souci, allons-y, quoi. Sauf que, à chaque fois, c'est entrecoupé de retour dans le temps. Il y a déjà eu quelque chose entre Ola et Saint. Et ce, même avant qu'elle soit avec son meilleur ami. C'est d'ailleurs Saint qui a fait la bêtise de les présenter. Mais on apprend dans le roman que Saint, il a plus que présenté, quoi. Mais à la base, Ola était amoureuse de Saint. Et là, on se retrouve quand même un peu dans un règlement de compte à Oké Coral, parce que, qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans ? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans ? Exactement entre Saint et Ola. Tous les non-dits vont péter, mais ils ne vont pas péter qu'entre deux. C'est que même Lex, lui aussi, il a des choses à dire. Il aussi s'est passé des trucs en 7 ans. C'est un gâchis, en fait. Cette année de gâchis, et j'ai adoré Saint et Ola, mon Dieu. Ola, dans sa rébellion, elle est touchante. Parce que oui, au final, elle a essayé de plaire à tout le monde. Donc, elle s'est toujours censurée. Elle n'a jamais voulu, ne serait-ce que genre, se faire des piercings, des trucs comme ça, alors qu'elle adore. Et là, elle est vraiment en pleine renaissance, quoi. Et Saint, j'ai adoré Saint parce qu'il est torturé, il est tordu. Et en même temps, il est génial. Il me fait de la peine. Et en même temps, il est chou. Et non, il faut découvrir cette romance. Il y a pas mal de scènes olé olé, mais ça va. Comparé à la grosseur du livre, ça va, c'est pas trop non plus. J'ai adoré cette romance, voilà, je la recommande. Ensuite, ah bah, Spider's Mate, forcément, de Tiffany Roberts. Je vous avais parlé de cette trilogie monstre qui, contre toute attente, m'a fascinée. Alors qu'on est avec un homme araigné. Mais j'adore. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a une humaine qui voyage dans l'espace pour aller conquérir une autre planète. Donc c'est dans le temps, c'est pas notre époque. C'est futuriste. Mais elle était donc cryogénisée pour faire ce long voyage qui devait durer 200 ans, un truc comme ça. Elle ainsi que des milliers d'autres humains dans le vaisseau. Sauf que le vaisseau s'est craché. Et un jour, Ketan, donc sa planète à lui, ce sont des vriks. Donc c'est des hommes araignées, comment on appelle ça ? Des vriks. Il tombe sur le vaisseau et tout le monde est mort à part combien ils étaient ? Huit, je crois. C'est huit, il me semble. À part huit bonhommes. Enfin, huit hommes-femmes. Et sans faire exprès, il réveille Ivy, je crois qu'elle s'appelle. C'est Ivy, hein ? Oui, c'est Ketan, je le sais. Elle, je crois que c'est Ivy. Et il la réveille, du coup il la prend, il la ramène dans sa jungle. Et ça va être une romance complètement improbable entre une humaine et un homme araignée. Mais c'est génialissime parce que, comme je l'avais expliqué, la relation what the fuck, on est avec un monstre, quoi. Or, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait que je vous disais, moi qui suis arachnophobe, c'est comme ça qu'on dit, je me suis dit que j'ai pas le pouvoir. Et en fait, j'ai vachement pu. Ketan, je voyais plus du tout comme un monstre, mais comme un homme. Et bon, il est équipé de manière humaine à certains endroits qui font que ça match, c'est ce que je veux dire. Mais c'était trop mignon, leur romance, elle est trop belle. Et en plus, bon, elle se développe quand même un peu vite. Mais, ça ne me choque pas. Parce que c'était beau, c'était mignon, c'était chou, c'était tendre. Mais c'était dur. Parce que lui, sa planète, ça rigole pas. La reine, c'est une femme, enfin une femme, une vrix femelle. C'est une ordure, mais sans nom. Et elle, elle règne, en fait les femelles sont plus fortes, plus grandes, plus costauds que les mâles. Et elle, elle a décidé que Ketan, ce serait son âme sœur. Elle veut se reproduire avec, etc. Lui, il ne veut pas. Sauf qu'il ne peut pas échapper à la reine comme ça. Donc, il va se retrouver dans une guerre avec elle, sans nom. Au final, donc je vous dis, sur trois tomes, il y a d'autres personnages qui vont arriver. Et c'est limite épique dans le tome 3, ce qui se passe. Et j'adore. Ketan en prend plein la tête. Il se fait torturer, tout ça. Ivy, elle doit apprendre à vivre sur cette planète où elle ne connaît rien. Elle ne comprend rien. Elle ne parle même pas la même langue que Ketan au début. Donc, ils vont apprendre tous les deux la langue de l'un et de l'autre. Et voilà. Donc, l'univers était bien construit. Les personnages secondaires étaient super bien faits également. Et Ketan et Ivy, c'est une histoire d'amour géniale. J'ai adoré. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo où j'en parle beaucoup plus. J'ai même des spoilers, mais je préviens avant. J'ai même des spoilers, donc, sur les tomes 2 et 3. Ça a été une énorme surprise parce que je ne pensais pas. Je n'attendais rien. Si ce n'est me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai rabattu mon caquet. Je n'avais absolument rien à dire. C'était juste génial à tel point que j'ai acheté les versions papier. C'était pour vous dire. Donc, voilà, voilà. Ça, c'était fait. Ensuite, la saga Darkverse de Rannix. J'en ai parlé. Je ne vous ai pas épilogué tous les tomes parce qu'on est sur un univers mafieux. Quels sont les tomes que j'ai préférés ? Le 1, le 2, le 4. Voilà. Je croyais que j'allais devoir réfléchir. En fait, non. Le 1, le 2, le 4. Ça démarre avec une jeune femme. C'est deux clans ennemis de mafieux. Et elle, elle est persuadée que l'un des bras droits les plus puissants du clan adverse lui a volé une espèce de clé USB. Je ne sais plus. Un programme informatique qu'elle a créé. Et qui pourrait détruire beaucoup de choses. s'il était entre de mauvaises mains. Elle est persuadée que Tristan, il s'appelle, lui a volé. Donc, elle va le voir à Saint-Cruste chez l'ennemi pour récupérer sa clé. Tristan ne blague trop pas avec elle. Et du coup, après, il ne va plus la lâcher. Parce qu'elle va oser le menacer de mort, se battre avec lui. Du coup, il ne va plus la lâcher. Et au final, il s'avère qu'elle, de son côté, son père, ça va partir en cacahuète. Donc, elle va se retrouver avec Tristan. Donc, on est dans une dark romance. Je vous préviens, Tristan, il y a des choses à régler. Mais c'est un univers mafieux, assez dur, assez sanglant. Et il y a donc d'autres personnages. Et avec les autres tomes, on découvre les autres personnages. Mais le premier couple, Tristan et Morana, je crois, s'appelle. C'est pour les tomes 1 et 2. Mais j'ai aimé aussi tous les autres. Mais c'était une petite préférence quand même pour Tristan. Tristan. Oh là là, le Mamoto. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je l'adore. Donc, ouais, saga mafieuse. Génial, génial, génialissime. D'ailleurs, j'avais même dit dans ma vidéo que pourquoi peut-être j'ai autant accroché, au-delà du fait que c'est très bien écrit, c'est que j'écris aussi un petit peu de mon côté. Et en fait, c'est la même idée de départ. La configuration du truc, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai... Voilà, un truc que j'écris quand j'ai le temps. Entre autres, j'écris plusieurs trucs en même temps. Mais ça, en tous les cas, ouais, j'étais scotchée quand j'ai lu cette saga. Parce que je me suis dit, waouh, il y a même un nom d'un personnage, un nom de famille. Il y a une seule lettre de différence entre le nom de l'autrice et le nom que moi j'avais choisi. Je me suis dit, waouh, je suis connectée à cette autrice, quoi. On dirait un truc de ouf, tout ce qu'elle a écrit. Je ne dis pas que j'aurais pu y penser, ce serait prétentieux. Mais en tous les cas, il y a vraiment... C'est voilà, la romance mafieuse que j'aurais voulu écrire, elle l'a fait. Donc, moi, je continue quand même la mienne. On n'est pas non plus à 100% sur la même chose. Mais voilà pourquoi cette saga, je l'adore. C'est qu'il n'y a pas de faute. Des personnages féminins forts, comme je vous dis, moi, j'en peux plus. Des filles qui sont toujours là dans les dark romance à attendre et à subir des trucs. Non, 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 non. Là, on a enfin des personnages féminins qui sont forts, qui sont là, et qui, même si elles ont des bonhommes un peu difficiles à gérer, elles savent s'écraser quand il le faut, dirons-nous. Mais pas tout le temps. C'est que des fois, à un moment, hé, gars, calme-toi. Stop. Voilà. Ça, oui. Ça, j'aime. Donc, il y a tout ce que j'aime dans les dark romance. C'est dans cette série-là. Je la recommande, les yeux fermés. Allez-y. Désolée, par contre, c'est en anglais. Ensuite, forcément, Haunting Adeline de H.T. Carlton. Zayde Meadows. Oh non, je l'aime tellement. Zayde et Adeline. J'ai toujours pas lu le tome 2. Ah non. Non, 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 non. Je suis pas prête. Après, il n'y en a plus. C'est qu'une diologie. Tout le monde supplie l'autrice d'avoir une suite. Non, elle a dit ça s'arrête là. On respecte, hein. Je peux comprendre. Si elle a plus rien à raconter sur eux, elle a plus rien à raconter sur eux. Mais du coup, je... Non. J'ai tellement eu un coup de cœur, un coup de foudre, tout ce qu'on veut pour ce livre. Je crois que c'est celui-là mon préféré de tous. Parce que... Waouh ! Mais attention, dark romance. Trigger warning, etc. Etc. Mais il y a tout, en fait. Il y a les personnages. Et également, le setup. C'est une maison un peu spooky. Genre un manoir à l'ancienne. Une vieille bâtisse et tout dans laquelle va vivre Adeline. Elle l'a héritée, donc, de sa grand-mère. Elle est romancière. Et un jour, en dédicace, il y a Zayd qui va la voir et qui va tomber amoureux d'elle, mais de manière obsessionnelle. C'est Zayd Meadows. Donc, il est à cœur. Il en vit, hein. C'est son boulot. Mais il a une double casquette. C'est un peu un justicier de l'ombre, également. Lui, il démantèle des réseaux de pédophilie et de trafic humain. Mais genre, en tuant les gens, quoi. Donc, il y a une part de sadisme en lui. Un peu à la Dexter, quoi. Et c'est sanglant, il y va. Et donc, il jette son dévolu sur Adeline et il ne lui demande pas son avis. Tu seras ma femme. C'est comme ça. Et alors, elle, elle est dans sa maison, spooky. Et lui, il débarque comme ça. Pendant qu'elle dort, il se boit des verres qu'il laisse comme ça. Il lui laisse des roses. Il enlève les épines pour pas qu'elle se pique. C'est mignon. Mais elle se dit, ouais, il faut les jetons, quoi, gars. J'ai un stalker, quoi. Il la regarde avec son gilet à capuche dehors, là, dans son jardin. Enfin, il fait flipper, le gars. Et elle ne peut pas ramener le mec chez elle. Alors là, si jamais elle le trompe, il pète un plomb. Donc, je sais que dit comme ça, voilà. Et j'avoue qu'en plus, il va lui faire des trucs dans les scènes olé-olé où tu te dis, wow, 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 Coco, calme-toi, là, doucement. En introduction, là, tu y vas très fort. Ah, il faut aimer le genre. Parce que Zayde donne très chaud. Zayde fait très flipper. Et Adeline va devoir gérer Zayde, quoi. Il ne lui demande pas son avis. Il n'y a pas de viol, hein. Même si parfois, on se demande s'il y a réellement consentement de la part d'Adeline ou pas, je ne sais pas trop, en fait. Non, il n'y a pas de viol parce que moi, je sais que c'est le truc qui me trigueur. S'il y a un viol, je ne peux plus aimer le personnage. Il n'y a pas de viol. On va dire, il l'a à l'usure. Voilà. Parce que s'il y avait du viol, je ne pourrais pas adhérer. Non, il n'y en a pas. Mais c'est une super belle histoire. Alors, je sais qu'elle se développe beaucoup plus dans le tome 2 que je n'ose pas encore lire. Metz qui paraît. C'est l'apothéose dans le tome 2. Mais déjà, dans celui-là, je ne vais pas dire qu'on voit vraiment une vraie histoire d'amour parce que ça n'a pas encore eu le temps de se mettre en place. Disons que le Zayde, il s'est incrusté dans la vie d'Adeline. Ni plus ni moins. Elle donc, elle est romancière comme je vous dis. Mais en parallèle, parce qu'il n'y a pas que ça. Lui, on voit de son côté les réseaux qui démentent elle. Et du côté d'Adeline, elle, elle va apprendre que son arrière-grand-mère est assassinée dans cette même maison. et elle va découvrir dans les murs un carnet que l'arrière-grand-mère tenait. Et du coup, elle va se lancer dans une enquête pour découvrir qui a tué son arrière-grand-mère. Donc, il y a quand même deux storylines à côté et même une troisième qui va s'incruster parce qu'à la fin du tome 1, il arrive une grosse, grosse tuile à Adeline et il n'y a que Zayde qui peut la sortir de là. Il faut un fou furieux pour la sortir de là. C'est Zayde. Donc, voilà. La meilleure dark romance de l'univers. Haunting Adeline. J'ai rien d'autre de plus à dire. Ensuite, le protecteur de Daphine Blake et sa suite, le persécuteur. J'en avais parlé. J'avais dit. Là, on est avec Carter et Evie. Alors, je ne vous parle pas du tome 2. Vite fait, le tome 1, on est en fait encore sur un stalker. Voilà. Le mec, il est à moitié mafieux. Police de mafieux, on va dire. Et un jour, il tombe sur une jeune fille qui est en train de se faire violer par un type dans la rue. Du coup, il va la secourir et depuis, il va être obsédé par elle. Donc, il va la suivre. Il va même la faire suivre quand on ne lui peut pas le faire. Il veut tout apprendre d'elle parce que ce jour-là, quand il l'a vue en train de se faire violer, elle a réagi d'une façon qui l'a troublée. Parce que lui, il a beaucoup de problèmes psychologiques et il faut qu'il range les gens dans des cases. Et il y a les gens qui ont peur, ceux qui n'ont pas peur et elle, elle n'a pas eu l'impression qu'elle a eu peur. En tout cas, elle ne réagit pas en pleurant, en hurlant, en machin. Bref, du coup, ça l'a intriguée et il va faire une fixette. Est-ce qu'il y a besoin d'explications pour justifier la fixette d'un stalker ? Non ! Juste, voilà, il va faire une fixette sur elle et il va tout faire pour la revoir en bonne et due forme. Rien que là, ça me fait rire de dire ça parce que c'est carrément pas en bonne et due forme comment il va essayer de la revoir. Pas du tout, c'est même tordu, c'est glauque et sinistre. Mais elle est dans la dark romance. Donc voilà. Et donc trigger warning, etc, etc. Mais j'ai adoré parce que là, on est, on touche à une pathologie précise qui sera dévoilée vers la fin du tome 1, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, elle va être complètement abordée dans le tome 2. Donc je ne veux rien dire, rien spoiler, rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Carter et Evie, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a Carter qui, donc en étant un grand malade, Evie, elle ne sait pas, enfin, elle sait certaines choses, elle sait qu'il tue des gens, par exemple, voilà, qu'il n'est pas très clean, mais avec elle, il n'est pas pareil. Il est adorable. De toute façon, on ne lui donne pas trop le choix non plus, un peu à la ZEID. c'est, non mais, tu me laisses te connaître, tu viens en Italie chez moi, ah bon ? Oui, tu viens en Italie chez moi. Ils sont en France, tu viens chez moi en Italie et, ou en Sicile, je ne sais plus, bref, tu passes la semaine avec moi, tu m'en dois une quoi, je t'ai sauvé la vie, donc viens, t'apprends à me connaître. Bon, d'accord, allons-y. Et bon, elle va tomber amoureuse de lui, bien sûr, mais les pétages de plomb parfois de Carter, ils m'ont fait rire, alors que ce n'est pas drôle, mais des fois, ils m'ont fait rire. Je sais qu'il y en a qui l'ont lu, suite à mes recommandations, le coup du type dans le bar, dans le tome 1. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la façon de réagir de Carter, ça faisait carrément penser à, comment il s'appelle, je crois que c'est Zoran, dans le film d'animation, Les Lascars. Si je peux, je vous incruste la petite scène. À chaque fois, j'ai pensé à cette scène et du coup, j'étais mort de rire. Alors que ce n'est pas drôle, le gars, il vide un chargeur sur un mec. Et bon, bref. Vous faites quoi, vous, dans la vie en général ? C'était triste, vous ? Moi ? Mais moi, je suis dans les affaires, moi, import, export, export, import, tout ça, quoi. Quelle branche ? Oui, bon, ça va, on ne va pas parler boulot. Non, non, attendez, attendez, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, je vous trouve bien, bien charmante. Ne laisse pas en cas, Somme Jaro ! J'ai adoré ce type-là, qui n'a rien à voir avec Evie. Evie, c'est une institutrice de petite enfance. Donc, elle s'occupe des petits-enfants. C'est la douceur incarnée. Lui, il est malade, psychologiquement, il a plein de choses qui ne vont pas, c'est un tueur, mais il se raccroche à Evie comme si sa vie en dépendait. De toute façon, c'est toujours comme ça, le type obsédé. donc forcément, la fille, il l'aime plus que tout. C'était une belle histoire, mais c'est pas une simple dark romance comme les autres. Voilà, celle-là, elle a vraiment une particularité. C'est pour ça qu'à mon sens, ça se démarre quand même du lot par rapport aux autres. C'est qu'il y a une particularité avec le personnage de Carter. Et c'est très intéressant et c'est pour ça que je la recommande encore et toujours et qu'elle fait partie de mes favoris, cette saga. Il y aura un tome 3, je ne sais pas quand. Il y en aura un en tout cas. Mais voilà, toutes celles qui l'ont lue après mes recommandations, tout le monde a aimé. Donc allez-y. Ensuite, That Sick Love de Jisky Hall. Forcément, lui aussi, je l'avais lu en Kindle, je l'ai acheté en papier. Ça va être très compliqué de vous résumer ça comme ça, mais grosso modo, c'est qui les personnages ? On a héros. Dark romance, très très sombre aussi. Attention, c'est pas pour tout le monde. Brioni. Brioni et héros. C'est ça, Aéro, pardon. Aéro. Brioni, qui donc est une jeune fille, institution catholique, etc. Et Aéro, il la stalk. Il la stalk pour la protéger parce que, alors justement, tous ses cubénis, comme on dit autour d'elle, ne sont pas bien intentionnés du tout. Et ils ont de mauvaises intentions envers Brioni. Et ça, Aéro le sait très très bien. Il en a fait les frais avant. C'est d'ailleurs ça qui l'a rendu complètement tordu. Du coup, il protège Brioni. Bon, il va finir par aborder Brioni. Et bon, il est amoureux d'elle forcément. Donc, ils vont faire des trucs ensemble de manière très dark parce qu'il est très très particulier dans sa tête. Et il va aider Brioni, enfin plutôt, il va lui apprendre à se défendre de manière assez tordue. Mais il va lui apprendre à se défendre contre tous ces gens qui en ont après elle. et à surtout ouvrir les yeux sur tous ces faux semblants. Donc, je ne vais pas dire qu'on a un Boy and Clyde mais presque autour de la religion. J'ai adoré. C'était tordu. C'était sanglant. Aéro aussi tordu, bizarre, dur soit-il. Je l'ai adoré. Brioni, elle a une évolution. Elle part de de petite cateau à... Je ne sais même pas à quoi vous dire à la fin à quoi elle ressemble la fille. Mais elle ne rigole pas. Et à Aéro, elle le dompte du coup. C'est limite les lèvres qui dépassent le maître. Je crois que c'est ce que j'avais dit à l'époque. Père singe féminin qu'on adore. J'ai adoré. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai quand même mis Jamais plus et Ugly Love de Colleen Hoover parce que j'ai adoré. Je n'ai pas métalé 107 ans là-dessus parce que tout le monde les connaît. Surtout, jamais plus. On traite de violences conjugales. Moi, je trouvais que Colleen Hoover avait été très juste avec cette histoire. Ça montrait bien justement la complexité des sentiments quand on est dans une relation aussi toxique. Donc, quand on se fait battre par son mari, ce n'est pas toujours facile de partir. Et ce n'est pas non plus comme ça qu'on arrête d'aimer quelqu'un. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ugly Love aussi, j'ai adoré. Pareil, encore un personnage avec des traumas. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. C'était merveilleux. Ensuite, on a toute la trilogie Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. J'ai adoré cette trilogie. On est un peu... On part sur un retelling de la belle et la bête. Mais alors, remixé. On a une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est à notre époque dans notre monde, dirons-nous. Elle voit une jeune fille se faire agresser par un type. Du coup, elle y va pour la défendre. Du coup, elle se fait kidnapper à sa place. Et là, elle bascule dans une autre dimension où il y a un prince, un château. Ce n'est plus notre monde à nous. Là, le monde était une fois. Et en fait, le type qui l'a capturé, c'est un garde d'un prince. Ils sont tous les deux. Tout le monde est mort. Il y a donc une malédiction comme la belle et la bête. Et en fait, le prince, alors, il n'est pas bête tout le temps. Il est en bête à des moments bien précis et qui font qu'à chaque fois qu'il s'est transformé en bête, il a zigouillé tout le monde. Donc, il n'y a plus personne dans son palais. Il vit seul avec son dernier garde qui lui reste. Et du coup, il faut qu'il se fasse aimer de quelqu'un qui trouve une femme pour lever la malédiction. Donc, elle, elle est là. Ah bah, c'est très bien. Il faut qu'on tombe amoureux. Oui, mais ça ne se commande pas ça, chérie. Déjà, vous m'avez kidnappé. Moi, qu'est-ce que je fais ici ? J'ai une famille dans mon monde à moi. Je ne peux pas rester. Et bref, j'ai adoré. Le garde a un rôle très important également. D'ailleurs, ce sera sur son point de vue, le tome 2. Après, le tome 3, c'est un peu tout le monde. Mais j'ai adoré parce que il y a, c'est donc une romanté-ci. Le personnage féminin, il a eu un problème quand il est né. Elle, elle a eu le cordon umbilical qui l'a étouffé. Du coup, ça lui a provoqué quelque chose au niveau de la tête. Et du coup, elle a sa jambe, les muscles de sa jambe. Enfin bref, il n'y a plus trop la connexion entre les deux. Donc, elle boite. Donc, c'était intéressant d'avoir un personnage féminin comme ça. Et j'ai aimé tous les personnages. J'ai aimé le prince qui est torturé au possible parce que la sorcière, par contre, elle est là et elle est très méchante. Elle est très, très méchante. Elle m'a beaucoup énervée et oh, elle le torture notre pauvre prince. Et à un moment donné, même, on a frôlé le triangle amoureux. On ne sait pas trop. Elle va se rapprocher du prince mais aussi beaucoup du garde. Donc, qu'est-ce qui se passe avec lequel finalement ? Le love interest, etc. C'est génial en fait. Je ne sais pas à quoi vous dire de plus. C'est épique. Il y a des batailles quand le prince se transforme et tout. Il y a eu des scènes magnifiques. Cette trilogie, elle est géniale. J'ai adoré. Si vous voulez, une romantée si young adulte parce qu'il n'y a pas de scène olé olé. Je vous la recommande. C'est une de mes sagas fantasy coup de cœur. Ensuite, j'ai noté Hooked d'Emily McIntyre. Je sais qu'il n'a pas fait l'unimité mais franchement, moi, ce retailing de Peter Pan, je l'ai adoré. Le personnage de Crochet, donc ça se passe à notre époque, où lui, c'est genre un prince mafieux on va dire qui décide de se venger de Peter en séduisant sa fille qui est donc Wendy. On a un peu tout changé là. En plus, ce Crochet, donc James est plus jeune que Peter. Peter est plus âgé. Il va donc séduire sa fille Wendy pour se venger de Peter qui a tué ses parents. Au final, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Bref, elle a vraiment remixé tout ça à l'autrice à notre époque avec plein de clins d'œil quand même au Peter Pan qu'on connaît tous. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors par contre, c'est très dark. Attention, il y a des scènes olé olé également très dark. C'est sanglant, tout ce qu'on veut. C'est tordu, c'est malsain. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré cette réécriture et j'attends avec grande impatience la suite parce qu'elle a fait d'autres retellings, d'autres histoires. L'autrice, mais ils ne sont pas encore traduits. Pour l'instant, c'est le seul qui est traduit. Ensuite, bon, je n'ai pas encore lu le tome 3 mais tout de même, je devais mettre Le sang et la cendre de Jennifer L. Armand Trout parce que s'il vous plaît, Hawke et Poppy, voilà quoi ! Une romanté-si plus spicy qu'un sort si noir et éternel mais génial ! J'adore ! Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Voilà, voilà ! Que dire de plus ? Poppy, donc qui est-elle ? C'est une pucelle. Donc on est dans un monde où finalement, même s'ils n'ont pas les mêmes noms, concrètement, il y a des vampires, il y a des loups-garous, etc. Surtout des vampires et des... Peut-être plus des faës, j'appellerais ça moi, des atlantiens comme ils disent dans le livre et en gros, c'est atlantiens contre vampries et vampries, c'est les méchants. Les atlantiens sont les gentilles. Mais ça, on ne le sait pas tout de suite au début. On a juste Poppy qui est donc une pucelle qui vit parmi les vampires et qui est destinée à un rôle particulier quand elle aura bientôt l'âge de faire ce qu'elle doit faire sans spoiler. Bref, elle a un rôle, cette pucelle. Elle a une vie où elle est cloîtrée, voilée, etc. Il ne faut pas qu'on la voit. Donc, elle s'échappe de temps en temps du château pour aller voir la vie, ce qui se passe dehors, etc. On va lui assigner un nouveau garde parce que le sien va se faire tuer qui s'appelle Hawk, notre love interest avec qui il va y avoir une romance fantastico, dramatico, genialissimo. j'ai adoré Hawk. Il est drôle, en même temps, il ne blague pas et Poppy, elle aussi, elle est drôle et en même temps, elle ne blague pas. La fille, elle apprend à se battre en scred avec son autre garde parce qu'elle n'a pas le droit d'apprendre à se battre. C'est la pucelle. Mais non, elle veut apprendre à se battre, elle veut participer un peu plus à ce qui se passe dans ce monde de fantasy qui met du temps à se mettre en place mais qui est génial. Même dans le tome 2, il n'y a pas encore tout qui est défini. Il y a plein de choses qui ne vont pas quoi. On sent que les vampiries ne sont pas clean. Il y a de la révolte à l'extérieur et ce n'est pas pour rien justement. Donc c'est là où les alphantiens vont rentrer dans l'histoire et Poppy va donc apprendre plein de révélations sur les vampiries et donc une romance avec Hawk. Et je ne vous spoil rien, vous verrez. Mais c'était génial. Poppy, au final, elle n'est pas que la pucelle. Elle a un rôle plus important. Elle a des origines qui sont un peu obscures mais qui font qu'elle a certains pouvoirs. Bref, c'est juste génial. Donc forcément, elle était dans mon top 22. Ensuite, rien à voir. The Spanish Love Deception d'Helena Armas. Oui, c'est une petite romance contemporaine qu'on lit en été ou pas d'ailleurs qui se passe avec une... Alors, ça se passe à New York, je crois. Mais notre héroïne est espagnole d'origine et elle a fui parce que ça s'est mal passé chez elle avec son premier grand amour. Donc, elle a fui. Elle est partie aux States et elle n'arrête pas de se clasher tout le temps avec un de ses collègues de boulot. Ça ne passe pas du tout. Mais elle doit rentrer au pays pour le mariage de sa sœur et le témoin du marié, c'est son ex. Donc, elle ne veut pas l'affronter toute seule. Donc, son collègue avec elle ne s'entend pas lui propose d'être son plus un de se faire passer donc pour son mec lors du mariage de partir avec elle en Espagne et de jouer aux faux petites amies. Au début, elle ne comprend pas pourquoi elle lui propose ça alors qu'il ne s'aime pas. Mais au final, on apprend très vite qu'il la kiffe depuis très longtemps et c'est une fois en Espagne que... Ah ah ! Il va se passer des choses ! J'ai adoré. Donc, voilà. Forcément, elle y était. Ensuite, pour l'amour d'un Highlander de Lali Lombard. Je devais le mettre parce que c'est une petite romance d'Highlander qui se passe en Landegrasse je ne sais plus combien mariage forcé mais qui finalement donne une belle histoire d'amour et pourquoi celle-là se démarque plus que les autres parce que j'ai trouvé cette histoire beaucoup plus passionnelle et charnelle que les autres et j'ai adoré les personnages. Voilà. La suite m'avait beaucoup moins emballée juste un sourire mais celle-là c'est une romance doudou d'Highlander donc je devais la mettre. Je la kiffe. Ensuite, j'ai mis Bad Romance de Céline Mancelo. Je vous avais dit que ça a été une belle surprise parce qu'a priori c'était pas mon truc. Genre une jeune fille mais vraiment jeune genre 18 ans qui fait la connaissance d'un gars qui n'est pas très fréquentable de prime abord et qui tout de suite d'ailleurs est un peu possessif avec elle mais qui lui propose de venir vivre chez lui parce qu'elle est dans la mouise il n'y a plus de parents tout ça. Il lui propose de venir vivre chez lui de la loger donc en échange qu'elle fasse à manger le ménage et tout afin qu'elle puisse travailler et poursuivre ses études. Et il va y avoir une romance entre les deux et j'ai adoré parce que le personnage masculin je ne sais plus les noms était très torturé et en même temps très attachant et c'était une histoire d'amour toxique mais en même temps très touchante parce que le personnage masculin m'a beaucoup émue et elle je l'ai trouvée très forte et très mature pour son âge et gérer un type comme ça c'était pas facile mais voilà je sais pas j'ai beaucoup aimé cette romance ils sont jeunes tous les deux et justement lui on comprend qu'il a pris un mauvais chemin mais c'est pas forcément il l'a pas forcément choisi il avait aussi des responsabilités par rapport à sa mère etc donc il a dû s'allier avec les mauvaises personnes pour protéger sa mère et voilà tout ça ça l'a un petit peu perturbé donc il est devenu un peu dur et pour lui le personnage féminin c'est genre sa bouffée d'oxygène c'est sa petite chose fragile il faut la protéger alors qu'elle est pas fragile du tout non 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 et elle va lui donner du fil à retordre et la romance je vous dis un peu toxique mais très belle quand même et qui finit d'une manière mais quel chemin pour en arriver à là j'ai adoré je vous dis ça a été une magnifique découverte ensuite quelque chose de plus léger Our Scorching Summer de Denise Stone bon là c'est en anglais par contre désolé mais ça a été un de mes coups de coeur de cet été parce que ça a été le roman que j'ai lu à la plage et ça a été juste parfait parce qu'on avait un couple d'amis qui se retrouvent ensemble au Brésil et lui en fait il a toujours été amoureux d'elle et elle là elle est en plein je me pose des questions machin qu'est-ce que je fais dans ma vie et tout elle est écrivain et elle part donc avec lui pour faire un peu le point sur sa vie lui il est créateur d'applications donc il peut bosser de n'importe où donc il lui propose ce voyage pour qu'elle se change les idées donc ils partent ensemble plusieurs mois ils partent au Brésil après ils partent à Amsterdam en Hollande et après il me semble qu'ils vont à Londres ouais donc déjà j'ai aimé cette notion de voyage j'ai adoré la partie à Rio et concrètement donc lui son but c'est de la séduire pendant tous ces mois-là et il va galérer il va galérer et j'adore voilà c'est le type qui est plus amoureux que la fille et j'ai adoré donc de voir cette évolution de Friends to Lovers même si c'est pas un vrai Friends to Lovers parce qu'ils sont amis mais on n'est pas dans le schéma où c'est genre les meilleurs amis vous voyez ils sont juste potes ils ont des amis en commun en fait donc c'est comme ça qu'ils se connaissent mais ils sont pas meilleurs amis mais elle les relations longues c'est pas son truc lui non plus mais elle par contre il veut carrément voilà j'ai adoré cette histoire ensuite j'ai noté bah oui la saga saga monstre Ice Planet Barbarians comme je vous l'ai dit c'est moins bien conçu que The Spider's Mate mais j'adore cette saga c'est ma saga doudou donc on est avec une planète alien une planète glaciale où on a des humaines qui se crashent sur cette planète là qui avaient été kidnappées par d'autres aliens et là donc on a des types un peu à la avatar ils sont bleus ils vont tous être en couple avec eux et j'ai adoré chaque tome c'est consacré à un couple eux ils ont ce truc à la Jacob de Twilight où quand ils voient l'âme sœur ils la reconnaissent ils ont un truc qui vibre en eux et c'est comme ça qu'ils savent qu'ils ont rencontré leur âme sœur et là il n'y a plus rien d'autre qui existe c'est leur âme sœur par dessus tout et du coup c'est des boyfriends hyper protecteurs hyper jaloux et possessifs mais ils ont un cerveau donc ils savent se calmer quand il faut voilà c'est pas non plus ça vire pas la toxicité etc non il n'y a rien de malsain et j'adore voilà des scènes spicy etc mais c'est mignon j'adore cette saga ensuite ah bah oui le tome 5 de la saga The Sinners Captured by a Sinner je vous avais dit que cette saga de mafieux c'était le tome 5 avec Victor que j'avais adoré il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est une saga avec des mafieux donc chaque tome est consacré à un mafieux un chef de mafia et ce tome 5 donc le dernier on avait donc Victor qui avait kidnappé une jeune fille mais en fait il l'a kidnappé plus ou moins pour lui rendre service parce qu'en fait ils ont tué toute sa famille mais il ne voulait pas la tuer elle n'avait que 17 ans elle n'avait rien fait dans l'histoire donc Victor l'a gardée chez lui contre son gré bien sûr il la garde jusqu'à ce qu'elle soit majeure pour qu'après elle puisse faire sa propre vie sauf que lui il tombe amoureux d'elle donc il essaye de se faire aimer d'elle et voilà et j'ai adoré c'était trop beau j'ai adoré ensuite il y a Bloodshed de Molly Doyle à rem inversée une fille avec 3 hommes polyamour vous avez dit que c'était aussi très glauque un peu malsain des fois nos 3 hommes masqués Ghostface Michael et Jason voilà on est sur une fille qui en gros il y a une menace au dessus d'elle il y a une espèce de secte qui veut la capturer pour faire des trucs bizarres du coup elle a 3 protecteurs qui débarquent qui la protègent qui veillent sur elle depuis longtemps mais là ils décident de ne plus se cacher donc elle sort avec les 3 voilà et ils ont chacun un petit grain surtout précisément voilà voilà j'ai adoré je vous ai dit qu'il y aurait des suites j'adore ensuite forcément Den of Vipers de Kea Knight encore un harem inversé une fille avec 4 mafieux il avait adoré alors là aussi c'est très spicy très trigger warning tout ce qu'on veut mais j'adore une fille qui s'est capturée par 4 mafieux pour rembourser la dette de son père qui a fait des trucs qu'il fallait pas faire avec eux et qui au final va les mettre à l'amende mais d'une force j'ai adoré et c'est justement ça qu'ils vont aimer chez elle et les 4 en même temps vont tomber amoureux d'elle et c'était génial et pour terminer une petite comédie romantique mais qui est en anglais Book Lovers d'Emily Henry j'avais adoré et j'étais obligée de le mettre parce que je l'ai relu tellement que j'avais bien aimé j'aime bien l'ambiance j'adore les personnages c'est deux alors elle elle est agent littéraire et lui il est éditeur enfin il bosse en tout cas pour une boîte d'édition et elle lui propose un roman qu'il refuse donc elle va voir ailleurs et il s'avère que le roman devient un best-seller et il va même être adapté à l'écran donc ça démarre mal entre eux ils peuvent du coup pas se piffrer enfin elle surtout elle l'aime pas trop et elle va retomber sur lui par hasard dans une petite ville et la ville en question c'est là où a eu lieu le tournage du film tiré du livre qu'il a pas voulu publier parce qu'à son goût l'autrice racontait n'importe quoi sur la petite ville qu'elle avait choisie et parce qu'effectivement il savait de quoi il parlait il est originaire de cette ville et c'est donc là où ils se retrouvent tous en fait c'est la sœur du personnage principal donc qui est devenue fan du livre fan du film et qui veut aller voir la ville de ses yeux donc elle y va avec sa sœur et là donc elle tombe sur l'éditeur donc il est bien originaire de là et du coup voilà des années plus tard c'est genre deux trois ans je crois après qu'il se soit vu que ce soit mal passé ils vont continuer à se lancer des pics mais en même temps se séduire parce que lui du coup il se retrouve pour des raisons familiales coincée dans cette petite ville et elle c'est la new-yorkaise genre à la caribra de chaud quoi les talons aiguilles les vêtements et tout elle peut pas respirer s'il y a respire pas l'air de Manhattan quoi problème géographique encore et trop mignonne histoire d'amour quoi j'ai trop aimé voilà on s'arrête là il y en a encore d'autres que j'aurais pu mettre mais qui étaient pas à 100% des coups de coeur mais bon voilà pour ce top de l'année 2023 tous ces livres là j'en ai parlé plus longuement dans les vidéos de l'année donc voilà c'est là dessus qu'on clôture cette année 2023 mes amis je vous souhaite encore de bonnes fêtes c'est bientôt donc le nouvel an j'espère que votre Noël pour ceux qui l'ont fêté s'est bien passé je vous fais plein plein de gros bisous encore merci pour ceux qui m'ont rejoint sur cette chaîne cette année plein de gros bisous et on se retrouve l'année prochaine bisous ciao 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 ciao